Bonjour, bienvenue à votre Info-Hub du lundi 24 février. Je me trouve présentement à Mouton-Village pour vous présenter ce qui se passe aujourd'hui. À l'heure à surveiller, ce soir aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la Société d'Histoire et de Généalogie de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire. Tous les membres sont conviés à y participer. C'est ce soir à 19h30 et ça se passe à la Bibliothèque municipale de Belleuil. Parlons d'un événement culturel assez intéressant. Alors, c'est avec grand enthousiasme que Culture Montérégie convient les artistes, les travailleurs culturels, mais aussi les adeptes d'art numérique à ce qu'on appelle l'édition du maillage numérique qui va se passer à Vaudreuil-Dorion. Alors, cette troisième édition aura lieu à partir de demain, le mardi 25 février. Ça commence à 18h et c'est jusqu'à 20h. Et sur place, bien sûr, vous allez retrouver une multitude de choses assez inspirantes. Et c'est le but derrière. L'objectif, c'est d'inspirer les artistes, mais aussi les entreprises professionnelles du milieu numérique et les gens qui sont du secteur partenaire tel qu'on pense. Le tourisme, ça peut être l'éducation, le domaine des affaires, le secteur municipal et plus encore. Et vous savez quoi? C'est gratuit. Alors, profitez-en pleinement. Ce soir aura lieu une conférence complètement gratuite offerte aux parents des écoles de la Vallée du Richelieu. Cette conférence a pour titre « Les réseaux sociaux expliqués aux parents » et ce sera offert par nul autre que Marco Bérubé, qui est en fait le président fondateur de l'agence Monux. Alors, il va voir avec vous le fonctionnement des différentes plateformes, les réseaux sociaux, comment les utiliser et à quel moment, sur quoi il faut rester attentif, bien sûr, pour que les jeunes ne tombent pas dans certaines situations à éviter. Alors, ça se veut une conférence qui est complètement plaisante. On n'ira pas dans la peur ni dans la moralité. Alors, à y participer si vous voulez comprendre davantage et bien sûr, protégez vos enfants. Sur ce, je vous invite également à regarder les émissions à TVR9. Et c'est demain qu'on se retrouve pour un autre InfoWeb. Sous-titrage Société Radio-Canada